Salut tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien et que vous avez regardé ma dernière vidéo Comment télécharger des contenus personnalisés Et voici une vidéo pour savoir comment télécharger mes contenus personnalisés Pour certains d'entre vous, vous savez que sur Facebook et Twitter je partage des liens Voir même parfois dans mes vidéos déco, mais c'est très rare Et en fait peu de personnes le savent qu'en fait je partage un grand pack Où il y a tous mes contenus personnalisés que j'utilise aujourd'hui Par exemple cette robe, cette coiffure, l'eau de coiffure, l'eau de coiffure, le canapé, la table, la chaise, oh mon dieu Donc voilà il y a plein de choses et en fait c'est vrai que je mets pas mal de temps à télécharger tout ça Et j'imagine que vous aussi ça prend énormément de temps, il faut choisir Après il faut se décider est-ce que je les garde, est-ce que je vais vraiment les utiliser Et c'est vrai que déjà le temps de les choisir et de les trouver sur internet c'est très très long On peut y passer toute une journée Donc ce que je vous propose, bien sûr je ne vous force pas du tout Je fais juste cette vidéo pour les personnes qui sont vraiment intéressées par mes contenus personnalisés Et qui n'ont pas du tout envie de se faire chier en fait Aller sur des sites, trouver ces objets là Et bien ce que je vous propose c'est de télécharger le pack Que je vais vous mettre sur un site spécial partage de grosses données en fait Vous aurez tout ça dans la description Et comme ça vous pourrez rapidement installer mes packs Qui deviendront donc vos packs Et bien sûr ce qu'il faudra juste c'est attendre un petit peu Parce que j'imagine que le téléchargement de ces packs prendra un petit peu de temps Il y en a quand même énormément Mais ce que j'ai fait pour vous Comme avant ce n'était pas réellement trié Mais grâce à une fille Une gentille fille Une abonnée Une fille qui me suit également sur Facebook Et bien elle m'a donné l'idée Et je la remercie De trier mes packages En les reliant à une photo Donc je garde une trace de ce que j'ai téléchargé En gardant une photo Et je renomme mes fichiers Au même nom que la photo Et donc du coup ça vous permettra à vous De regarder également les photos De regarder ce qu'il y a dans le pack Et vous pourrez également vous poser la question Est-ce que je garde ? Est-ce que j'enlève ? Et d'ailleurs je vous recommanderais Si vous faites ça Si vous supprimez certaines choses du pack De les noter Ou de garder au moins la photo dans un coin Comme ça si la prochaine fois Je repartage un nouveau pack Vous n'aurez pas à nouveau Ce téléchargement Parce que j'imagine Qu'à chaque fois Vous serez obligé de le supprimer Donc notez un petit peu Ce que vous supprimez A quoi ça ressemble Ou quoi Sur un bloc note Voilà quelque chose comme ça Pour info Ce qui change par rapport aux anciens packs Que je vous ai partagé Ce sont d'abord Qu'il y a plus d'objets Mais en même temps Il y a moins d'objets moches Parce qu'en fait J'ai fait le tri Je me suis demandé Est-ce que je vais vraiment utiliser ça Est-ce que c'est vraiment beau Et donc J'ai supprimé certaines choses Donc j'espère que vous Ce n'était pas votre coup de coeur Parce que J'ai enlevé certaines choses Donc peut-être que Si vous utilisez avant mon pack Et bien certaines choses vont disparaître Si vous vous utilisez ceci Mais bon Je ne pouvais pas demander à tout le monde Si je pouvais supprimer ça Ça ou ça Donc voilà Ensuite bien sûr Ce qui change C'est que ce sera Beaucoup plus pratique pour vous Je vais vous montrer Comment ça se passe Donc vous allez avoir 4 packs Vous pouvez choisir Un seul pack Deux packs Trois packs Tous les packs Comme vous voulez Vous pouvez choisir Celui que vous voulez Tout sera dans la description De cette vidéo Vous aurez pour chaque pack Un lien Et donc ce lien Vous amènera Vers ceci Alors j'ai changé Ce n'est plus Mega Fire C'est Mega Ok Parce que c'est Beaucoup mieux Donc vous avez juste Appuyer sur télécharger Et ça va vous télécharger Un pack comme ceci N'oubliez pas Vous devez avoir Le logiciel Winzip Winrar Setzip Preflip Enfin tout ce que vous voulez Un logiciel Qui compresse Les fichiers Parce que A l'intérieur Il y a énormément De fichiers Donc comprenez Que je ne peux pas Faire des liens Pour chaque petit fichier Donc il faut A tout prix Ce type de logiciel Pour ouvrir Ensuite le pack Et installer Tout ça dans votre jeu Donc je vais vous montrer Tout d'abord Ce qu'il y a Dans le pack Dans le pack Construction Il y a Il y a Un dossier Images Un dossier Package Dans le pack Création de Sims C'est la même chose Dans le pack Mod C'est la même chose Et dans le pack Noël C'est la même chose J'ai fait un pack Noël Parce que J'avais fait Un chalet Pour ce Noël Dans la vidéo Déco et construction Sauf que J'en ai un petit peu marre De voir les objets De Noël Sachant que tout ça C'est fini Donc je me dis Je vais les mettre Dans un coin Et je les reprendrai L'année prochaine Mais là pour le moment J'en ai pas très très envie D'avoir les sapins de Noël Les guirlandes Et tout Dans mes objets Des Sims Ça prend de la place Pour pas grand chose Parce que je m'en sers pas En cette période Donc je sais pas Vous Vous pourrez toujours Les télécharger Si vous souhaitez Et les placer Si vous voulez Ou alors les garder Sur le bureau Comme moi je fais Alors je vais vous montrer Ce qu'il y a Dans le pack Construction Un petit peu Pas tout non plus Mais je vais vous montrer Comment ça fonctionne Donc il y a plein d'images Comme vous pouvez le voir Il y a pas mal d'objets En fait Et ça c'est tout Ce que vous avez En fichier package Donc j'ai nommé Toutes les photos C'est à dire que J'ai nommé par un chiffre Mais également par un mot Donc par exemple Si vous voulez savoir Qu'est-ce qu'il y a Comme lit Dans ce pack Vous tapez Lit Dans votre barre de recherche Et vous avez Tous les lits Ou accessoires de lit Donc là par exemple On a ce lit On a celui-ci On a celui-ci Qui est un petit peu Bizarroïde Mais je me dis Pourquoi pas S'en servir Pour un couple de papis On a celui-ci Voilà On en a pas mal Des lits simples Donc ça c'est Des petits draps Pour aller avec le lit simple Ça ce sont Des lits encore Ça ce sont Des accessoires Pour le lit En fait Vous placez le lit ici Et l'accessoire Se met derrière Quand vous voyez A la base ce meuble Vous vous demandez réellement A quoi ça correspond Donc c'est utile Que je le dise Ça c'est pareil Ce sont des draps J'ai supprimé le lit Qu'il y a juste derrière Car en fait Je ne l'aimais pas du tout Donc je ne sais pas vous Si vous l'aimiez ou pas Mais si vous l'aimiez Eh bien il va falloir Retourner sur The Sims Ressources Je suis désolée Alors maintenant Parce que c'est vrai Que je ne pouvais vraiment pas Demander à tout le monde Si ils aimaient ce lit là Tout le monde m'aurait répondu Oui Non Et résultat J'aurais pas su quoi faire Donc il vaut mieux quand même Que je prenne la décision Plutôt que De ne pas savoir quoi faire du tout Après j'ai téléchargé Des nouveaux lits Par exemple celui-ci Que j'adore Avec les draps Les coussins Celui-ci je le garde quand même Car c'est pour les papiers aussi On va dire Voilà Il y en a un petit peu De tous les styles Avec des différents draps Le petit lit Pour bébé Pour ado Et ça c'est un pack Super chouette Parce qu'en fait Ça vous permet d'avoir Des draps De toutes les couleurs Des Sims 4 original Ça c'est vraiment Les Sims 4 original Sauf que Vous pouvez avoir Par catégorie Par exemple De bois Vous voulez Que le bois soit blanc Et bien Vous cliquez sur Votre commode blanche Et vous choisissez la couleur Enfin vous verrez en jeu Je trouve ce pack Super Bien C'était vraiment ce que je voulais Donc je suis contente De l'avoir trouvé Sur mode The Sims Donc voici un petit peu Pour Lily Ce que vous allez trouver Il y a toutes sortes de lits Après c'est pareil Si vous voulez regarder Quelque mode il y a Et bien voilà Vous aurez les commodes Etc Vous aurez tout ça Donc en fait Pourquoi j'ai renommé Par la suite Par un mot C'est parce que Si vous trouvez dans le jeu Quelque chose qui ne vous plaît pas Par exemple Vous êtes dans les tables Et que vous voyez Une table que vraiment Vous n'aimez pas Ça va être difficile De chercher là dedans Ça va être chiant De regarder toutes les photos Pour trouver la table Donc autant que vous tapiez Table Et que vous n'ayez plus Qu'à regarder Là dedans Et comme ça Vous regardez le chiffre 672 Vous allez dans Document Electronic Arts Sims 4 Mods Après vous allez dans Package Vous tapez 672 Dans votre barre de recherche Et vous supprimez 672 Tout simplement Tout simplement C'est super facile En fait du coup Et donc ici Vous avez tous les packs Numérotés Donc vous tapez 672 Et vous aurez Votre petite table basse A supprimer Si vous voulez la supprimer Moi je l'adore celle-là Donc pas touche Voilà Après dans les créations De Sims C'est la même chose Donc il y a pas mal de choses Des vêtements Etc Il y a des vêtements Un petit peu bizarres Mais je me dis Que je vais m'en servir Surtout pour la donne Au travail Parce que je trouve Que ça Ça va assez bien En mode serveuse Ou années 80 J'ai vraiment envie De faire plusieurs styles Comme ça Donc ça va être Vraiment cool La donne je pense Enfin on verra Voilà Donc là c'est pareil Vous tapez cheveux Vous avez vu dans le jeu Qu'il y a un coup de cheveux Que vous n'aimez pas Et en fait Là vous la cherchez Et puis là vous tombez dessus Ah bah c'est celle-là Que j'aime pas du tout C'est numéro 149 Bah je vais le supprimer Et hop Vous retournez Etc Donc voici Un petit peu Tout ce qu'il y a Dans Ce Pack Après Dans le pack Mode Vous allez trouver Là Ceci Donc pour placer Vos objets électroniques Sur les consoles Les étageurs Comme vous pouvez le voir On peut le faire Donc c'est juste un mode Qui vous permet de placer Ces objets là Où vous voulez C'est beaucoup plus pratique Et après bien sûr On a L'enlèvement de pixels Lorsque vos sims Sont sous la douche Donc voilà Ça c'est pour le pack Mode Donc vous avez juste ça A installer Voilà Et le pack Noël On a Certaines choses De Noël Comme un buisson Enneigé La cheminée Voilà C'est vraiment Des trucs De chalet Ou alors Ça va Pour Pour créer Un chalet Pour aller en vacances Si vous voulez Vous pouvez vous servir De ce pack Ça peut être super mignon Mais moi je sais Qu'en ce moment Je ne suis pas du tout D'humeur chalet Donc je l'ai mis De côté Mais j'ai quand même Gardé Gardé des cadeaux Par exemple J'aime bien garder les cadeaux Parce que pour un anniversaire Et bien je vais utiliser les cadeaux Pour les placer un petit peu partout Pour faire croire que le garçon a des cadeaux Alors qu'en fait on fête à peine l'anniversaire Dans les sims Le mec il grandit trop vite Bref Voilà comment ça va se passer les amis Dans la description Donc vous avez le lien du pack Vous faites extraire ici Vous gardez dans un coin Votre dossier image Vous pouvez le mettre sur un disque dur Vous pouvez le mettre sur votre bureau Comme vous voulez Et le dossier package Vous copiez-collez tous vos fichiers Ou alors juste ceux que vous aimez Mais moi personnellement J'adore tout ce que j'ai là-dedans Et je vous demanderai également De supprimer ce que vous aviez auparavant Ou alors si vous avez fait des téléchargements récemment Et bien regardez S'il n'y a pas de doublon Alors pour regarder ça Si vraiment vous êtes perdu Que vous vous avez pas nommé ce que c'est Ou que vous savez pas du tout ce que c'est Etc Vous pouvez regarder le poids Du fichier Et si vous remarquez Qu'en fait c'est exactement le même poids Peut-être que c'est la même chose Voilà Donc regardez bien tout ça Je vous conseille quand même De ne pas avoir de doublon Ça serait Ça serait pente de la place pour rien Après ça ne ferait rien à votre jeu Mais ça ferait Ça vous prendrait de la mémoire Pour rien du tout Voilà Bon les amis J'espère que cette petite vidéo Présentation Du nouveau pack Vous aura plu Et j'espère que ça vous fait plaisir Que je partage tout ça En tout cas moi J'y ai mis pas mal de temps Et je suis contente de vous partager Tout ça Si ça peut vous aider A vraiment mieux A apprécier le jeu Et à jouer beaucoup mieux Parce que moi je sais que J'adore jouer dans une maison comme ça C'est vraiment C'est vraiment génial Si vous avez la moindre question Alors n'hésitez pas en commentaire Ou alors vous pouvez me poser une question Sur Twitter Sur Facebook Je suis toujours là Allez je vous laisse partir Jouer Télécharger Tout ce que vous voulez A bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501